... On a aujourd'hui co-organisé avec une ONG allemande, Wendro. Cet événement, c'est pour permettre d'échanger entre l'organisation de la société civile africaine et européenne sur comment unir nos forces pour avoir une voix coordonnée pour qu'ensemble, on puisse intervenir dans le changement des politiques et des pratiques en matière de migration. On sait qu'il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui dans la migration. Il y a beaucoup de facteurs qui causent ces difficultés. Mais jusqu'à présent, les ONG partent en ordre dispersé. L'idée, chacun dans son coin était en train de travailler, de faire des bonnes choses. Mais pour nous, c'était important en ce moment de s'asseoir, de se regrouper et de discuter sur des messages clés. On est fort à l'endroit des politiques, parce que c'est eux qui prennent les décisions, pour qu'on se prépare en termes d'influence sur les politiques et sur les pratiques. Tant qu'on n'est pas en mesure de le faire, aujourd'hui, les choses resteront comme telles. Parce que jusqu'à présent, on a l'impression que la problématique de la migration est accessoire. Alors que ce qu'on voit en Afrique est aujourd'hui ahurissant. Beaucoup de nos jeunes qui partent et qui meurent dans les déserts, dans les mers, et dans d'autres endroits, peut-être même qu'on ne soupçonne pas. Aujourd'hui, on parle de traitement, on parle d'esclavage. Mais c'est efférent. Je pense qu'il faut en parler, oser en parler, poser le débat et se faire écouter aussi. Si vous voyez, aujourd'hui, on a presque plus de 10 nationalités qui se sont retrouvées aujourd'hui, partout, en Afrique francophone, Afrique lusophone, Afrique anglophone, plus d'autres ONG allemandes et autres qui étaient même en ligne, certains, beaucoup de participants en ligne. C'était surtout pour discuter autour de comment renforcer cette plateforme. Elle existe, mais il faut la nourrir, cette plateforme. En termes de discussion, en termes de plaidoyer, en termes aussi d'initiatives nouvelles, parce que jusqu'à présent, on fait beaucoup de choses, mais on a l'impression qu'on n'est pas très attendus. Alors, nous avons abordé des débats sur les questions de géopolitique, les questions migratoires. Le deuxième aspect que nous avons abordé, c'est toutes les dynamiques qui structurent les migrations intra-africaines et la place de celles-ci dans le dialogue euro-africain. Est-ce que nous pouvons positionner comme réflexion ? Troisième point, le changement climatique que nous avons abordé de manière globale avec ces composantes. Et à partir de tous ces débats, nous avons aussi identifié des axes que les acteurs de la suite civile, les diasporas et les collectivités territoriales pourraient porter à la réunion de Paris en 2024. Mais le GFMD, pour nous, n'est pas une réunion à laquelle on va assister. C'est un processus dans lequel nous formulons des idées, préparons des réflexions et construisons des positionnements politiques et stratégiques sur des questions migratoires. Donc, dans une approche multi-acteur, évidemment. La migration irrégulière, c'est celle-là qui fait beaucoup de problèmes. Et c'est celle-là qui fait parler tout le monde, en fait. Sinon, elle a toujours été là, la migration. Et nous, nous sommes les premiers à aller parce que nous sommes les Maliens. Et il y a une communauté chez nous, les Soninkais, qui aime bien partir. Même quand il n'y a rien, même quand ils ont tout, ils aiment bien partir. Et ce sont ces migrants-là qui partent, qui reviennent avec des fonds au pays pour aider leur communauté à se développer. Mais nous voudrons que vraiment ces apports-là qui viennent, qui sont très importants, que l'aide publique au développement soit utilisée de façon incroyable. Donc, nous souhaitons que tout le monde, que chacun s'implique dans cette migration, pour que vraiment nos différents pays... L'Afrique est un tout, hein. Nous sommes des Africains et nous resterons des Africains. Et personne ne pourra développer notre pays à notre place. Personne ne pourra développer notre continent à notre place. Il faudra que nous, les Africains, nous soyons conscients des défis et des enjeux qui sont derrière cette migration. Et que nous nous donnons la main pour que cette migration soit pour nous vraiment un facteur de développement dans nos pays respectifs.